Les conservateurs avaient pourtant promis de faire des enjeux autochtones une priorité dans le budget 2013. Le mot revient souvent, mais la volonté est absente. Encore une fois, ce sont des promesses brisées. Quand on voit le montant annoncé pour le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations, on constate que ce sera insuffisant pour pallier à la crise de logement et le manque d'eau potable dans les communautés. Qu'est-ce que les conservateurs attendent pour respecter leurs promesses envers les peuples autochtones et les traiter en tant que partenaires égaux? Bon, l'âme, le secrétaire présidente. Interessant question, Mr. Speaker, because every time we make substantial moves forward with our Aboriginal partners and communities and leadership, the NDP votes it again. We've been focusing on education. We've been focusing on wastewater treatment on reserves, the ability to have the capacity to maintain these state-of-the-art facilities, continuing to replace infrastructure, and bringing forth the kind of legislation that deals with these major infrastructure commitments and shared priorities with First Nations communities. Thank you. wanna have a better theory, thank you.